Les amandiers sont en fleurs. L'aviez-vous remarqué ? Oui, les amandiers sont en fleurs. Alors que les temps que nous traversons sont difficiles et incertains, alors que les bruits de guerre se font entendre aux portes mêmes de l'Europe, alors que la revendication sociale s'exacerbe, alors que monte en moi parfois un immense sentiment de lassitude qui flirte avec le désespoir, et bien pourtant, les amandiers sont en fleurs, malgré les temps difficiles et incertains. Bon, la chose n'est pas nouvelle. En 2011, le médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, diagnostiquait déjà ce qu'il appelle un burn-out de notre société française. En disant, les choses ne se sont pas améliorées, tant s'en faut, la pandémie étant passée par là. Alors l'espérance, l'espérance chrétienne, l'une des trois vertus théologales, vous savez, la foi, l'espérance et l'amour qu'on trouve dans la première épître aux Corinthiens, et bien notre pauvre petite espérance semble faire bien peu de poids face aux affres qui sont les nôtres. Et je ne parle pas de la maladie, de la souffrance physique ou encore psychique lorsque le deuil vient frapper à notre porte. Pourtant, l'espérance nous est plus nécessaire que jamais, comme le note avec justesse le dominicain Adrien Candiard, mais cela suppose évidemment de la comprendre, précise-t-il, et comprendre que l'espérance, ce n'est pas du tout de l'optimisme. L'espérance, l'espérance véritable, écrit-il, est peut-être même le contraire de l'optimisme. Alors, pour démêler un peu tout ça, je vous invite à prendre un peu de recul et à remonter quelques années plus tôt, enfin, deux millénaires et demi plus tôt, en 589 avant Jésus-Christ pour être précis. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le saut dans le temps ? Alors, cette année-là, Jérusalem, petite capitale du royaume de Juda, le royaume du Nord est déjà tombé aux mains des Babyloniens, est confrontée à un choix difficile. Se rebeller, profitant des tensions internationales contre le joug de l'Empire babylonien, sous lequel il est depuis 10 ans, mais prendre alors le risque d'échouer et de tout perdre. ou bien tenter de survivre, comme elle le fait depuis 10 ans, malgré l'occupation étrangère, et attendre que quelque chose veuille bien survenir. Dilemme cruel, se soumettre encore, ou bien se révolter, quitte à tout perdre cette fois, plus de rois, plus de terre, plus de temple. Que faire ? Alors, nous serions tous tentés, me semble-t-il, surtout nos Français, de penser que la bonne voie, la bonne foi, c'est de prendre le risque de la révolte. De faire confiance en Dieu, qui peut bien leur refaire le coup de la sortie d'Égypte, ou de David et de Goliath, ne croyez-vous pas ? Allons ! Un peu de foi et de courage, tout de même. Et c'est là que surgit la parole, adressée à Jérémie, que nous avons entendue. Malgré lui, notons-le bien. « Ah, Seigneur, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. » Mais l'opposition est balayée d'une phrase. « Ne dis pas, je suis trop jeune, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. » Déclaration de l'Éternel. Alors Jérémie est appelé à parler, à dire. « Tu diras, mais quelles paroles ! » Surgissent alors trois images, trois métaphores, celle de l'amandier, celle du chaudron et celle de la ceinture. Alors commençons par la seconde vision de Jérémie, celle qui est au centre. « Que vois-tu ? » Je répondis. « Je vois une marmite, un chaudron qui bouillonne, du côté du nord. » Et l'Éternel me dit, « C'est du nord que le malheur déferlera sur tous les habitants du pays. » Et là, tout se complique. Car voilà, cette parole de Dieu ne va pas aller du tout dans le sens attendu, car Jérémie doit annoncer non pas la révolte triomphante, mais la soumission, pure et simple, au roi de Babylone, un roi pourtant païen, impie et oppresseur. Ce qu'il va annoncer, c'est en fait juste ce qui est en train d'arriver. Le triomphe de Babylone qui amènera jusqu'à la déportation finale de tout le peuple et la destruction du Temple. Alors évidemment, ça va mal passer. Et Jérémie sera accusé d'être un collabo. Il sera injurié, persécuté pendant tout le livre devant fuir Jérusalem vers l'Égypte. Et de tout cela, notre Jérémie va se plaindre aussi au fil des chapitres parfois avec véhémence, un peu à la manière de Job. Et nous retiendrons d'ailleurs dans nos imaginaires sur tout cela jusqu'à ce que ça passe même dans notre langue lorsque nous parlons de Jérémiade. Ça vient de là. Mais réduire Jérémie à des Jérémiades, ce n'est pas faire honneur à notre prophète. Car celui-ci nous dit quelque chose d'essentiel avec son histoire de chaudron toujours d'actualité, me semble-t-il, pour nous aujourd'hui. Car avoir la foi, nous dit Jérémie, ce n'est pas vivre dans un monde enchanté où Dieu réglerait tous les problèmes d'un coup de baguette magique. C'est d'abord regarder le monde en face, le mal en face. La foi de Jérémie ne le pousse pas à l'optimisme, mais au réalisme et au réalisme le plus froid. Mais pas un réalisme fermé sur lui-même, non. Pas un réalisme résigné, mais un réalisme qui amène au passage d'une manière de voir à une autre manière de voir les événements. Je m'explique. La destruction de Jérusalem n'est qu'un épisode de l'histoire de l'Alliance que Dieu offre au monde. Et sur ce point, Jérémie a raison. Dieu n'a pas oublié ni renié les étonnantes promesses faites à Abraham et à tout son peuple. Il va les accomplir et il y aura bien un retour d'exil et une reconstruction. Et puis, il y aura Jésus le Christ. Promesse plus incroyable encore que tout ce qu'on avait pu imaginer. Mais précisément, pour accomplir ces promesses, Dieu n'a pas besoin de ce qui semblait à vue humaine l'absolue nécessité. Dieu n'a pas besoin d'un roi, d'une terre et d'un temple. Alors que nous, nous sommes persuadés qu'il nous faut ça pour tenir. Un roi, une terre, un temple. Israël, écrit Candiar, se disait, si nous cessons d'être un peuple avec un roi et un temple, Dieu ne pourra plus nous sauver. Or, c'est précisément le contraire qui va se passer. et alors de pouvoir découvrir que Dieu est présent et agissant désormais en nous et entre nous, non pas dans les affres de l'histoire du monde, ni dans nos édifices de pierre, mais en chacune et chacun d'entre nous, dans des édifices de chair, et qu'il vient faire ressort, ressort secret contre tous nos démons, malgré et par-delà nos vicissitudes historiques que nous traversons. Et c'est là que nous retrouvons notre branche d'amandier. La parole de l'Éternel me parvint. « Que vois-tu, Jérémie ? » Je répondis. « Je vois une branche d'amandier, l'arbre veilleur. » Et l'Éternel me dit. « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. » L'amandier, c'est l'un des premiers arbres qui fleurit, en ce moment même, d'ailleurs, nous l'avons constaté, alors que nous sommes encore au cœur de l'hiver. C'est l'arbre veilleur, nous dit notre texte. Il y a ici un jeu de mots parce qu'en hébreu, ce sont les mêmes lettres qui donnent le mot « amandier » et le verbe « veiller ». Et Dieu veille. Il veille sur sa parole pour la réaliser, malgré et par-delà nos difficultés, nos échecs et nos désespoirs. Il est lui, le veilleur. C'est lui qui vient éveiller en nous la vie, la vérité et la force de reprendre le chemin. Il est le veilleur, l'éveilleur de vie qui nous donne d'être à notre tour des veilleurs et des éveilleurs d'espérance. Mais cette espérance, me direz-vous, où est-elle donc cachée dans notre texte de ce matin ? Nous n'avons pas entendu le mot. Peut-être d'abord dans un petit verbe qui rythme notre récit, le verbe « voir ». « Que vois-tu ? » demande l'Éternel à Jérémie. « Je vois, » lui répond-il, « une branche d'amandier, un chaudron. » « Qu'est-ce que l'espérance ? » Nous demandions-nous en commençant. Un autre regard possible sur le monde. Un autre regard possible sur les événements et sur les choses. Un autre regard possible sur nous-mêmes et sur les autres. Un regard qui ne fuit pas et ne triche pas avec la réalité. Un regard qui sait voir le chaudron brûlant. Mais un regard qui sait voir aussi au-delà et par-delà. Un regard qui sait voir au-delà de la tyrannie des apparences et des évidences. Un regard qui sait et qui veut voir avec le regard même de Dieu. De ce regard de veilleur. De ce regard des veilleurs de vie. Parce que nous savons désormais que la réalité ultime de notre existence est dans ses mains et dans sa grâce. au verset 5 Jérémie est placé prophète des nations. Remarquant chemin faisant qu'il n'est pas dit prophète pour Israël mais pour les nations. Alors dit papy c'est quoi un prophète ? Celui qui annonce l'avenir non ? Eh bien non. Pas du tout. Ça c'est un devin. Un prophète c'est celui qui sait lire le présent avec les yeux de Dieu. C'est ça un prophète. Celui qui sait lire le présent avec un autre regard. Celui de Dieu. Et pour cela il ne faut pas tricher le chaudron mais il faut aussi ne pas en rester là et voir encore et toujours l'amandier déjà en fleurs. alors alors nous pourrons nous aussi tenir oh pas par nous-mêmes non mais par la seule force de cette parole reçue qui vient scindre nos reins d'une ceinture qui nous permettra d'aller bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alors c'est quoi l'espérance ? Réponse du livre de Jérémie une ceinture. Pas une ceinture de sécurité qu'on fère le chaudron mais une ceinture qui permet de tenir debout. Et cette image de ceinture me parle tout particulièrement ce matin d'abord parce que sous ma robe je porte depuis mon opération une ceinture de maintien abdominal qui me permet de me tenir devant vous et que l'image est donc pour moi extrêmement explicite. Mais elle fait aussi écho à ce verset de Paul « Oui, tenez bon » écrit-il « ayant autour des reins la ceinture de la vérité. » Tiens, encore le fait de ne pas tricher. Mais au fait, n'est-ce pas cela la vérité ? Tout à la fois se confronter au réel et aux souffrances et paradoxalement toujours oser un autre regard celui du cœur celui de Dieu lui-même sur toi sur moi sur nous. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Oui, à devenir des prophètes comme Jérémie. Des prophètes. Oh, pas seulement Raph, pas seulement votre serviteur. Non, non, j'ai bien dit chacune et chacun d'entre vous. Donc oui, toi, toi aussi, malgré et par-delà tes blessures et tes errances et pouvoir poser sur nos vies cet autre regard, celui du veilleur, de l'éveilleur. parce que justement la parole vient et elle veut nous tenir malgré nous et même contre nous et tous nos démons pour nous donner d'accueillir et de proclamer à temps et à contre-temps que l'espérance n'est pas un vain mot mais qu'elle est une force agissante et cela dès aujourd'hui ici et maintenant car je suis avec toi dit Dieu à Jérémie pour te délivrer de la paralysie. Voilà notre foi. Voilà notre espérance. Si la foi vient de ce que l'on entend comme le dit Paul, de cette parole qui nous saisit, oui, si la foi résulte dans le fait de nous laisser saisir par cette parole venue d'ailleurs, si la foi est cette ouverture du cœur, alors elle nous donne de changer notre regard, d'oser un autre regard sur le réel et cela aujourd'hui. Car, comme le souligne encore le frère Candillard, l'espérance chrétienne n'est pas une attente. L'espérance chrétienne n'est pas une attente. Elle ne prend pas sa source dans notre besoin ou nos manques. Elle n'est possible que parce que Dieu s'est donné le premier. Il ne s'agit pas d'attendre, mais il s'agit de dons, dons que nous devons simplement apprendre à recevoir. L'espérance n'est pas devant, mais en amont de nos existences, toujours prêts à nous irriguer à nouveau. Oui, elle est cette vie offerte, donnée et pardonnée, une vie en plénitude, une vie en éternité. Une vie en éternité, l'espérance. Car si elle est éternelle, précisément, elle n'est plus dans le déroulement du temps, elle est hors du temps ou plus exactement, alors elle est tout le temps. Si Jésus nous ouvre la vie éternelle, c'est qu'il nous oblige à renoncer à nos frontières entre la vie ici-bas et la vie dans l'au-delà. C'est la même vie. La vie éternelle commence maintenant dans l'espérance et se poursuit éternellement. Espérer, c'est adopter le point de vue de l'éternité, dit encore le frère Candiard. Espérer, c'est adopter le point de vue de l'éternité. Voilà, frères et sœurs, la racine et le ressort de notre espérance qui est une puissance de transformation pour celle ou celui qui sait l'accueillir et tente d'en vivre. Alors, nous pourrons dire avec Jérémie, Jérusalem est tombée, mais le royaume se bâtit désormais déjà en nous et entre nous. nos temples se vident, nos structures deviennent inadéquates, notre société se déchristianise, c'est vrai, mais nous pouvons encore, nous, ouvrir nos cœurs, nous laisser ensemencer par la parole de vie et devenir nous-mêmes pierres vivantes et temples de l'Esprit-Saint. Voilà notre vocation, voilà notre espérance, voilà la ceinture qui scènt nos reins et nous donne de tenir, voilà la branche d'Amandier qui fait de nous des veilleurs, veilleurs de la vie, veilleurs dans l'amour, qu'il nous en soit ainsi. Amen.